C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme C'est de ta maison, un endroit où il se prend C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme C'est de ta maison, un endroit où il se prend C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme C'est de ta maison, une église qui m'est l'âme Sous-titrage ST' 501 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 Un troisième événement est aussi célébré en grand, la construction d'une nouvelle école Saint-Omane d'Aquin. Une école au cœur du village est signe de vie, de généalité, de beauté, d'éclatissement. Très tôt après la fondation, les ancêtres ont construit une école et cent ans plus tard, l'école est encore au cœur du village. Comme j'ai déjà dit, on reconnaît bien les gens d'Astorium dans leur généalité, leur ouverture, leur accueil et dans leur esprit entreprenant. Quelle événement est l'éclatrice de notre part d'avoir permis aux anciens et aux anciennes de Saint-Omane d'Aquin de revoir notre école, où nous avons enseigné et étudié dans la sérénité. Cette rencontre nous permet de souhaiter bonheur, joie, succès à ceux et celles qui travailleront dans la nouvelle école. Cette fête est culturée par une messe d'action grasse en l'honneur des filles de la sagesse. Nous avons été choisis, comblés de vivre parmi vous durant 47 belles années. Avec vous, un total de 40 filles de la sagesse ont grandi et partagé joie, haine, gueule, bonheur durant ces années. Ce matin, nous ne sommes pas nombreuses à la fête, mais je suis certaine que celles qui sont retenues à la maison pour cause de santé sont présentes d'esprit et de cœur et qu'elles vivent dans la joie cette fête. Au nom de chaque fille de la sagesse, je vous remercie pour votre invitation à vivre cette célébration avec vous. C'est un grand honneur pour vous d'être ici présentes en cette fête à tout mon volet, 130e anniversaire de fondation, 300 ans de francophonie en Montagou, la construction de l'école Saint-Hermain-d'Arc. Toutes nos félicitations. C'est un grand honneur pour vous. C'est un grand honneur pour vous. indique dans nos brevets de mandat d'éducation, de la justice sociale, des soins des malades et des soins des milliards pour tous des accompagnements de la communauté, ici, à Sauré et à Yann. Marie-Marie-Marie-Marie-Marie a eu une jeunesse comme nous autres. On a bénéficié notre famille, Marie-Marie-Marie-Marie-Marie, de père et de mère, qui avait été aussi à l'Église et aussi à l'Ontario. Et c'est grâce à ça qu'avec le plus bon pied de la sagesse, il y a un autre membre ancienne école que Marie-Marie a choisi, en 1970-1973, après sa paix de Manille, de faire son éducation à l'Ontario avec les filles de l'Ontario de la sagesse. Elle a complété ses études postsecondaires et est devenue professeure. Elle a enseigné à Thio, le premier milliard, au sein de la communauté église de l'Ontario de la sagesse. Et puis, de là, elle a enseigné dans plusieurs petites paroises dans le nord de Paris-Ontario. Elle a complété un autre degré de star, de perfectionnement en éducation, de perfectionnement en accompagnement religieux. Et puis, elle a terminé sa carrière à l'école Thio, au secondaire, au sein de l'Ontario. Elle a pris sa retraite. Je ne sais pas si la retraite. Depuis ce temps-là, elle a complété d'autres brevets et certificats universitaires, une maîtrise. Elle est maintenant accompagnatrice en soins religieux et soins d'accompagnement de l'Ontario et de personnes en force tribunale. Elle enseigne à l'Université de Montréal. Elle est administratrice en chef de l'Untario et de sorte d'accueil pour l'Ontario de la sagesse. Je crois que c'est toute une vie d'accomplissement. Je la félicite. Je fais la fierté de notre famille. Merci. Avant notre dernière présentation, j'aimerais demander à Aline Coutts de venir en avant pour une autre présentation. Au printemps, Carmen m'a rencontré à l'entrée de l'église. On était en préparation pour la fête qui s'emmenait. Elle m'a dit, Aline a dit, « Pourquoi tu ne trouves pas des liens de briques de l'école pour faire des colliers? » J'ai été le caveman, oui. Donc là, j'ai jonglé là-dessus pour longtemps. Je m'imaginais avec une masse qui brille, à briser la brique. Puis là, c'est figuré. Ensuite, j'ai l'invée, j'ai dit, « Il y a des hommes qui travaillent du landscaping, qui ont des scies. » « Les autres, je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, mais on va essayer ça. » Alors, j'ai trouvé John Candy qui a s'accompagné. Et puis, il était d'accord de faire ça avec moi. Puis, il a coupé il y a plus de temps. Il s'est quasiment coupé les pieds, puis là, là, là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des colliers et des prendeurs avec les briques coupées. Et quand je fais mon travail, moi, ça vient du cœur. Je ne fais pas ça juste pour passer le temps, que ça passe mon temps. Non, merci. Je dis aux gens, quand vous portez un de mes morceaux, vous portez un de mes morceaux de moi. Et puis, c'est quelque chose que je souhaite que les gens qui les portent, ils ressentent cet amour et cette joie que j'ai dans la vie et dans ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça vient de me demander de me choisir quatre. Je vais en sortir. Non, 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 non. Ce n'est pas l'histoire que ça va être beau dans notre jambe. C'est ici, dans la belle repère. On va arracher ça à une belle branche, là. Ça sera un hommage qui restera en permanence pour nous, filles de la sagesse. Parce que je sais que toutes les sages qui sont passées ici gardent un souvenir très, très particulier, très chaud des gens d'Astonville. Parmi tous les endroits par lesquels on est pélégrinés durant nos vies. Il y a un attachement, comme ceci le disait, une chaleur. On est chez nous, on est des Astorvéliennes, nous aussi. Et puis, ça a été, à travers nos vies, un endroit de marguer. Pour moi, bien, c'est ici que je suis née. C'est vous qui m'avez formée. C'est reçu de vous autres. Je suis la fille de la sagesse que je suis. Aujourd'hui, c'est grâce à ma famille, à ma famille élargie, que c'est la paroisse ici. Et je suis tenue la fille de la sagesse parce qu'il y avait un théo propice pour accueillir cette abondance du Seigneur. C'est grâce à ma famille, à ma famille, à ma famille, à ma famille, à ma famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501